J'ai eu la chance l'année dernière de jouer avec M. Georges Descrières de la comédie française une pièce classique de Molière, Don Juan. J'avais le rôle de Sganarelle et M. Descrières m'a dit « Tu vois maintenant quand tu fais l'imbécile sur scène ou musicaul, ce serait peut-être de bon goût de dire une petite chose classique. » Aussi parce qu'il parait que ça donne de la classe. On dit « Tiens, nous ne savions pas que... » Alors si vous le permettez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous dirai un petit poème de Paul Claudel, intitulé « Oui, oui. » Non ! Riez pas à Claudel, ça va enlever toute sa classe. C'est tiré du soulier de Satin, sur le début du deuxième acte, un poème intitulé « Oui, oui. » Non ! Non ! Tu ne les reverras plus ! C'est un poème classique. classique, c'est un drame. C'est le drame d'une femme... Non, non, mais il n'y a pas de marre à toi que vous. C'est le drame d'une femme qui a une fuite à sa baignoire... Ce n'est pas la peine d'écrire « Applaudissez ! » Mais je me disais aussi... Monsieur Pradine... Vous coupez les... Laissez-nous faire entre nous... C'est le rire, ça se... Non, je m'excuse. Alors, c'est donc le problème, le drame d'une femme qui a une fuite à sa baignoire et qui a un perroquet. C'est de Paul Claudel. Et... Cette dame... Ah non ! Commencez pas ! Non ! Non ! Arrête ! On n'est pas ici pour rigoler, s'il vous plaît ! Ça va si je vais y arriver ! Cette dame... Qui a un perroquet... Qui a une fuite à sa baignoire... Qu'est-ce qu'on fait quand on a une fuite à sa baignoire ? On téléphone au... Plombier ! Très bien ! Et le plombier lui dit à la dame qui a le perroquet... Ecoutez madame, je suis navré, vous me demandez de venir immédiatement. Malheureusement, j'ai beaucoup de travail. Je ne peux pas venir tout de suite, mais je viendrai en fin d'après-midi. C'est embêtant, vous vouliez prendre un bain. Eh bien, que si vous voulez que je vous dise madame, moi j'ai beaucoup, beaucoup de travail en ce moment. Non, je ne peux pas venir tout de suite. Non, mais je vous promets que je viens en fin d'après-midi. Pas tout de suite. Non, n'insistez pas. Je suis navré. Je présente mes hommages madame. N'insistez pas. Merci. Non, madame. Et la dame, qui a le perroquet, se dit, puisqu'il vient en fin d'après-midi, j'ai tout mon temps, je vais faire quelques emplettes. Et la dame sort de son appartement, laissant à l'intérieur de son logis son perroquet. Très bien ! Et c'est là où est la subtilité de l'histoire. J'en ressens, d'ailleurs, on a parlé très longuement avec Jean Noé, à la Sorbonne, au cours d'un colloque. Ils n'ont jamais pu élucider. Et le mystère suivant, c'est que le plombier, au moment où il... Non, mais je vous en supplie, je vous demande qu'il y ait une communion entre nous, parce que là, c'est très important. C'est qu'au moment où le plombier raccroche l'appareil, il se dit... Je suis ridicule. J'ai complètement oublié que je devais passer devant son domicile pour aller faire les gros travaux que j'ai à faire. Pour boucher un trou de baignoire, il y en a pour une seconde, je vais y aller directement. Parce que ça, c'est le genre de bonne femme, elle va téléphoner toute la journée. Je vais y aller directement. Je rentre chez elle, un coup de chalumeau. Je lui prends dix sacs, pas d'éclairage, pas d'ici la bonne touche. Michel Debré. Madame Moussa-Boeuf ! Quel état, Madame Moussa-Boeuf ? Au premier, merci beaucoup. Je vais y aller directement. Arrête de tomber ! Madame Moussa-Boeuf, c'est bien ici. Il ne frappe à la porte. Une voix à l'intérieur fait... EISRE ! C'est le plombier ! EISRE ! C'est le plombier ! EISRE ! Ça ne va pas la mémé, hein ? C'est le plombier ! Un quart d'heure après. EISRE ! EISRE ! Je reviens ! Oh, soyez chouette, j'ai du boulot. Ouvrez-moi cette porte. Du coup, à l'air, je suis dans le paille. Ouvrez-moi la porte. Je rampe chez vous, je mets plein de plans, plein moi de baignoire. Je suis un plombier. Un gentil plombier. Il n'y a pas plus gentil que les plombiers. EISRE ! EISRE ! Plombier ! EISRE ! Je suis fier d'être plombier ! Qui c'est qui dit que je suis pas plombier ici, hein ? Qui c'est ? Plombier ! Une demi-heure après. Qui c'est ? Vous entendez-moi ? Il y en a un qui dit que je suis pas plombier ici. Qui c'est qui dit que je suis pas plombier ? Qui c'est qui dit que je suis pas plombier ? EISRE ! Je suis plombier ! Je suis plombier ! Une heure après. Qui c'est ? Je suis plombier ! Je suis bien. Je suis plombier ! La dame qui avait été faire ses emplettes remonte ses escaliers Elle voit un type complètement écroulé sur son paillassant Il y a la dame qui fait « qui c'est ? » Et il y a une voix à l'intérieur qui répond « En plombier ! »